Générique Bonjour à tous, municipal aux abîmes, quel est le bilan d'Éric Jalton ? Où sont les vrais enjeux de ce scrutin abimien ? Le maire sortant doit-il craindre le député Olivier Servat ? Éric Jalton, président de Cap Excellence, maire sortant et candidat au municipal aux abîmes, est l'invité de questions sans détour. Éric Jalton, bonjour. Bonjour M. Fenderé, bonjour aux téspectateurs de TV et aux auditeurs également qui doivent être sous la radio. Tout à fait, vous êtes en effet sur ETV et en radio sur EFMRTL Guadeloupe, soyez le bienvenu. Avant d'évoquer les questions abimiennes, que vous inspire le spectacle offert par le député Martinique Aletchimi, et Olivier Servat au sein de la délégation Outre-mer à l'Assemblée nationale. Oh, c'est un peu déplorable, misérable même. Afficher telles prétentions, prétendre être le patron des députés, des sénateurs, des Outre-mer, leur dire qu'il faut passer par lui pour pouvoir rester au point du ministère, c'est un peu désagréable. Je comprends la réaction de Serge Aletchimi, mais il est coutumier du fait, le député... Donc Aletchimi avait raison de réagir. Oui, il avait raison de réagir, de rappeler à l'ordre quelque part, de recadrer M. Servat et on passe à autre chose. Oui. Mais, nos députés n'ont pas le droit de défendre la Guadeloupe d'abord, c'est pas ce qui est indiqué ? Oui, ça c'est l'aspect sous le fond. Oui. Non, sous le fond que les députés des abîmes et de la première circonscription, et de la Guadeloupe puissent défendre leur dossier entre eux, spécifique, c'est normal, je ne rejoint pas forcément M. Latimi. Mais sous le fait de prétendre d'être le patron de tout, qu'il faut passer par lui pour pouvoir interpeller un ministre, ça c'est un peu de la prétention et de l'arrogance. Vous y voyez le volonté du député Servat de se mettre en avant ? De se mettre en avant quand ça l'arrange. Je suis le candidat de Macron, je suis proche des ministres, je fais la visa Macron, mais quand on le recherche notamment pour la réforme des retraites, on est assez longtemps à ne pas le voir, ou sous d'autres dossiers importants. Là, il se réfugie, il se dissimule, il se confond volontiers avec ses autres collègues parlementaires qui par ailleurs il méprise. Vous aviez appelé à voter Macron ? Oui absolument, dès le premier tour. Parce que c'était le seul candidat en mesure de nous éviter l'expérience de l'extrême droite, et face à l'effondrement de la droite avec Fillon, ses affaires, et une gauche ultra divisée, il était évident que le seul choix qu'on pouvait faire pour sauver quelque part, quelques aspects démocratiques au niveau de la République française, c'était Macron. Et si c'était à refaire ? Donc je ne suis ni macroniste, ni anti-macroniste primaire. Donc je souhaite que M. Macron réussisse. Je souhaite qu'il réussisse, je ne veux pas attendre le prochain président pour qu'on ait des avancés au niveau de la République. Mais quand il fait des conneries, il faut le dire. Très bien. Et en l'espèce, il en fait ? Quelques-unes quand même. Objectivement. Sur les retraites, c'est toujours une politique vis-à-vis des plus riches. On s'attaque à certaines corporations qu'on estime privilégiées, mais les ultra-riches sont ultra-protégées. OK ? On impose sous la fortune, on a supprimé, etc. Donc c'est une mesure à deux vitesses. On ne peut pas vouloir une équité par rapport aux retraites, dire qu'il y a des secteurs privilégiés qu'il faut abolir, et en même temps protéger nos petits riches, ultra-riches, et ils n'ont pas une cote-part à mettre. Ça, c'est insupportable. Oui. La campagne est féroce aux abîmes. Vous craignez d'être mis en balotage et que les choses soient plus compliquées cette année ? Je ne crains aucune élection. Non ? J'ai connu les victoires, j'ai connu les dévêtes. Ce sont deux menteuses. La victoire parce qu'on se laisse grisir, on se croit le plus fort, le plus légitime, on a la compétence universelle. C'est faux. Et la défaite, parce qu'il ne faut pas se laisser abattre par une défaite, c'est une péripétie. Il faut tirer le son de la défaite, essayer d'avancer pour le bien du peuple. Et donc vous êtes un candidat dans l'humilité ? L'humilité, la sérénité, la tranquillité, la force tranquille. Cible de toutes les attaques de vos adversaires, c'est le jeu démocratique ? Non, ça dépend de certaines limites, des attaques, des polémiques, même grivoises parfois, ça peut... C'est le jeu démocratique. Mais quand ça devient des attaques personnelles, mensongères, calomnieuses sur vous, votre entourage, c'est un aspect nauséabond que je rejette et que je condamne. À quand une campagne propre aux abîmes ? À quand la fin des boules puyantes et des batailles de chiffres sur le plus gros midi-minuit ? Pas nous, nous n'avons jamais calculé, estimé le nombre de personnes dans nos manifestations champêtres. C'est notre adversaire, effectivement, qui a prétendu qu'il avait 10 000 personnes, il a bloqué la circulation volontairement, et il a fait perdre un socio-professionnel de Mornalot, le bénéfice de son entreprise au Bois-Avinda. Et c'est triste. On n'est pas dans le même compartiment. Nous, on agit, on propose, on ne crie pas, quand on nous attaque, évidemment, mais dans un cadre démocratique, avec les mots qu'il faut, par des injures ou des attaques ad hominem, en bas de la ceinture. Et quand la justice s'emmêle, comme ce fut le cas il y a deux mois, avec cette affaire de surfacturation présumée de travaux, qui a secoué la ville des élims ? Mais ça, c'est les journalistes qui ont parlé de surfacturation. Aucun juge, aucun officier de police judiciaire, à ce jour, ne fait état, même lors de leur enquête, en mairie, état de surfacturation. Présumé. Donc c'est une rumeur qui n'a pas de sens, au niveau juridique, en tout cas, au stade où je vous parle. Moi-même, je n'ai pas été... Vous m'avez convoqué le 5 pour être auditionné, mais finalement, ils ont laissé tomber pour l'instant. Donc, il n'y a pas de procès en surfacturation avec des amis, il n'y a pas de mise en examen, qui compte à ce niveau-là. Il y a des enquêtes qui sont faites suite à la plainte de M. Servat, qui plaint ce peignet, que nous fassons notamment avec une entreprise, la CGC, des travaux qu'il estimait privés, qu'on n'aurait pas dû faire, au bénéfice de la population dans nos campagnes, surtout pour les personnes âgées, les malades, pour qu'ils puissent se faire soigner, être sécurisés quant aux incendies, aux AVC, ou autres crises sanitaires. Et bon, on estimait qu'il fallait le faire, le conseil municipal nous en avait donné autorisation, mais M. Servat a estimé qu'on n'était pas dans notre droit, et qu'il nous a attaqué. Encore M. Servat, et vous criez au complot ? Non, ce n'est pas un complot, c'est une plainte claire et nette de M. Servat, ce n'est pas un complot, c'est une réalité. Vous revendiquez quel bilan à la tête de la ville des abîmes et de Cap Excellence, Éric Jalton ? Je pense qu'on a fait quand même progresser la ville des abîmes, en termes des fois structures, on le voit, la rénovation urbaine, le développement rural durable, aussi de bien réaliser le bourg, la poursuite de la rénovation du Grand Boissard, réaliser le Grand Camp, le bourg des abîmes, se transforme, il faut être souple pour ne pas entendre, la satisfaction populaire, et avant pour ne pas voir les réalisations. Maintenant, tout ce qui est matériel, la cohésion sociale, l'accompagnement des aînés, des associations du monde sportif, culturel, socio-éducatif, l'action sanitaire, auprès des plus nécessiteux, l'encadrement de notre jeunesse, avec le Pôle Fier, pour voir avec Dali notamment, et d'autres, classes d'insertion et autres entreprises d'insertion, pour insérer nos jeunes dans l'activité, le recrutement au sein de la ville des abîmes, mais aussi auprès de nos partenaires institutionnels, privés, qui doivent jouer le jeu à nos côtés, ça fait beaucoup, c'est une prise en compte, tous azimus, des intérêts de la ville des abîmes, le désenclavement numérique, avec Cap Excellence évidemment, Syndicat ministre des Transports, Carolis, c'est beaucoup de choses, on voit Cap Excellence qui réussit, y compris avec sa régie sur l'eau, nous avons délivré récemment 20 000 abîmiens des tours d'eau, nous avions déjà avec notre usine de nickel rénové, consolidé la distribution de l'eau, pour 43 000 abîmiens, et plus largement, et il nous reste 10 000, à peu près 12 000 abîmiens, des grands fonds, avec le plan d'urgence, maîtrise d'ouvrage région, on les attend, on les presse, y aller pour qu'en 2020, les tours d'eau soient également supprimés pour les habitants des grands fonds. Et cette affaire de syndicats uniques ? Ça avance, ça avance, ils en parlent beaucoup, mais c'est un gros dossier, non, ça avance. Le point d'achovement, c'est le fait de reprendre les dettes fournisseurs, au niveau de la structure, nous on n'est pas d'accord, clair et net, les usagers non plus, je ne pense pas que les syndicats, le travailleurs le soient davantage. Bon, ça chope là-dessus, je pense qu'on va... On aura peut-être déjà terminé... Durant les prochaines semaines, dépasser tout cela, et arriver à cette structure unique, pas forcément un syndicat, un organisme unique, où tout le monde sera représenté, les usagers, professionnels, les socioprofessionnels, les travailleurs, et évidemment les élus, pour diriger, et s'acclare, non seulement au dossier de l'eau, il y aura beaucoup de choses à faire, à part la suppression des tours d'eau, mais aussi sur l'assainissement, aux usées, où il y a un immense chantier à faire, on le voit, il y a des débordements un peu partout, y compris aux abîmes, donc là, il est temps que cette structure se mette en place, pour que nous avancions, au-delà de ce que nous faisons déjà, pour faire des gros travaux de recul, pour les eaux usées. On n'a pas perdu un peu de temps à cause de vous ? Non, pas du tout, pas à cause de moi, c'est au contraire, moi qui relançais le dossier de l'organisme unique, ok ? Après avoir mis en place, et plus c'est encore, avec d'autres, la mise en place du plan d'urgence, je disais qu'il faut, n'attendant pas la syndicale unique, pour pouvoir mettre en place le plan d'urgence, vous voyez, après il y a des difficultés, il fallait aller à l'urgence. Une fois que c'était fait, j'ai dit, bon, donc on commence à réfléchir, et avancer sur le plan, le syndical unique, sur la structure unique, sur ce que nous faisons. Vous avez fait de votre projet d'agro-parc, un totem politique, là où manifestement, on voulait vous mettre des bâtons dans les roues, les abîmes, Cap Excellence, n'ont que faire de la région, c'est ça le message ? Non, la région nous a promis 700 000 euros, on les enchaîne, on les attend, l'État dans le cadre du plan de convergence, nous aide, plusieurs millions, on attend aussi que la région fasse le nécessaire pour que nous ayons les fonds européens. Mais même si la région ne dépassait 700 000 euros, ça se fera. Mais il est quand même dommage qu'une telle structure, qui s'inscrit dans le schéma régional, ne puisse pas être financée par la région, ce serait vraiment un scandale. Même si c'est un financement symbolique. Vous espériez plus ? Évidemment, de la région. Mais on fait avec ce qu'on nous donne, pleurnichons pas. Aux abîmes, il n'y a qu'un pèche. Mais on dit la vérité. Vous êtes en train de dire que... On dit que la région a donné ça, le département ça, l'État ça, chacun jure, les uns les autres. Olivier Servard aurait pu vous défendre. Non, il ne nous défend pas, c'est clair et net. Il ne défend pas la région, ni au niveau de l'État. Et lui-même a développé une théorie sur les réseaux sociaux, c'est que quand on n'est pas moune à Macron ou moune à la région, on ne doit pas avoir de subvention. On ne peut pas prétendre à des subventions. C'est lui qui l'a dit, ça. Donc ça corrobore le fait qu'on lui disait qu'il ne nous aide pas. Donc il est en face à ce niveau-là. Il va vous répondre. La nouvelle ambition, mise à part le désir de remplir, elle se résume à quoi ? Il faut continuer. La rénovation urbaine, ce n'est pas fini. On doit attaquer Vieux-Bourg. Finir la rénovation du Grand Boissard. Il faut s'attaquer au développement rural durable qui concerne toutes nos campagnes. Il faut continuer les engagements numériques. Les voiries, même si on est bloqués, on va sur les voiries familiales. Mais il faut continuer dans notre domaine de compétences plus claires. C'est-à-dire les routes communales, les trottoirs, les accortements bétonnés, l'assainissement puvial, le papy sous la roulette de Fabien Michéli avec les cinq communes environnantes pour limiter le risque d'inondation, notamment dans nos campagnes. Il y a des gros chantiers. C'est du camiste des transports où j'en ai parlé. Des gros chantiers qui nous attendent. Et continuer à développer la cohésion sociale, marcher résolument vers l'excellence, ce qui est un objectif. Mais qui est un objectif exigeant. Un nouveau candidat à votre propre succession. Vous vous voyez mère à vie ? Non. Je ne veux pas mourir mère. Je le dis à tout le monde en rigoulant. Il faut déjà être mort pratiquement mère, député en tout cas. Je vais te mourir mère si je n'ai pas ce destin. Donc je ne m'accroche pas à la mairie. Mais je pense, j'estime que ce troisième mandat est justifié compte tenu de ce que je viens de dire. On verra après. Si d'autres générations sont prêtes, je m'en donnerai fond volontiers le flambeau ou je me retirerai tout simplement pour qu'il s'exprime. On verra. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'actualité. Je suis candidat pour un troisième mandat. Oui. Et après ? Mais après, on va travailler. On va enfiler nos tenues de combat, garder nos torches allumées, OK ? Et avancer résolument vers l'excellence avec des gros chantiers qui nous attendent. On a des schémas directeurs, des documents de planification. On a une stratégie, le plan d'action stratégique économique de Cap Excellence avec 110 actions. On a le schéma directeur du bruit, on a des schémas directeurs dans tous les domaines. On a une forte action culturelle qu'on mène notamment avec Cap Excellence. On va ouvrir enfin le Centre des Arts qui a connu quelques péripéties que nous avons pu surmonter. Et donc, il reste encore... Ce sera pourtant le Centre des Arts. Probablement 2021. Il ne faut pas se dire. Je préfère annoncer 2021, mais les prévisions, c'est 2020. Très bien. Et après, peser sur les régionales ? Non, non. Je ne suis pas encore dans ce schéma régional. Chaque élection suffit sa peine. Parfait. Éric Jalton, merci. Merci d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie. Et j'invite la population, évidemment, à faire le choix de la raison de garder votre main. C'est un bon maire. On le garde. Le député qui fasse son travail, le député qui nous accompagne, il a du boulot, on le voit, il y a beaucoup de chantiers inachevés. Qu'il bosse, on est là pour l'aider. Il avait demandé de nous de travailler ensemble à deux reprises, il ne voulait pas. OK ? Mais là, au long de mes élections, je lui tendrai de nouveau la main pour qu'on puisse travailler pour la Guadeloupe et les Abim et CapExcept. Très bien. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis et d'être fidèles à QSD. On se retrouve très vite sur EFMRTL Guadeloupe et sur ETV, votre chaîne locale. Sous-titrage ST' 501